bonjour et merci de me retrouver pour ce 11e jour de ce défi 30 jours pour réaliser un long métrage on enterre l'histoire du réveillon du nouvel an avec les six amis autour de la table on passe sur un autre scénario maintenant donc c'est un scénario où je vais avoir besoin de beaucoup plus de d'amis d'acteurs parce qu'il ya une quinzaine de personnages sauf que là je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus visuel finalement à l'inverse du premier scénario ça reposait beaucoup sur les dialogues et j'avais forcément besoin d'acteurs qui savent jouer qui savent rendre l'émotion là je peux demander à des gens que je connais et avec qui pour certains j'ai l'habitude de tourner on va dire de jouer par mimétisme c'est à dire de leur demander d'avoir une certaine attitude ça va être beaucoup plus compliqué pour moi parce que justement je vais devoir les guider ils vont pas s'imprégner du personnage et jouer spontanément mais pour moi maintenant ça on va dire c'est la seule la dernière chance que j'ai pour pouvoir rendre ce film je vous rappelle que le film doit être terminé pour le 30 octobre c'est à dire tourner et monter et donc là pour le coup comme il ya beaucoup de personnages je crois qu'il ya une quinzaine de personnages j'ai commencé à d'une part partir de la séquence que j'ai travaillé hier soir et j'ai commencé à essayer de regrouper les acteurs par séquence parce que je vais devoir les solliciter à un moment donné et comme je sais que certains travaillent la semaine ce qui va être compliqué ça va être de planifier les tournages pendant le week-end donc ça va me donner quatre jours de tournage sur sauf si je me donne encore l'alternative la possibilité de tourner le dernier week-end qui tombe le 27 et le 28 mais là ça veut dire que je dois monter mon film au fur et à mesure que je le filme donc ça me dérange pas et puis en même temps comme ça je pourrais voir à quoi mon film ressemble mais j'avais plutôt en tête au départ de tourner un week-end et après de me prendre on va dire dix jours pour monter le film là je vais tourner monter tourner monter c'est bien aussi parce que ça va me permettre justement un petit peu de corriger des fois si je vois que l'histoire elle va pas dans la bonne direction si je vois qu'il ya un acteur qui est un peu faible j'ai toujours la possibilité de pouvoir le remplacer ou alléger son texte sur les séquences suivantes donc voilà où on en est ce soir je vais essayer pour le coup je vais pas faire un scénario une continuité dialoguer comme j'ai pu le faire pour le scénario précédent où j'ai passé trois jours là j'ai que on va dire un jour peut-être que ce soir et demain pour pouvoir sortir quelque chose je vais juste me contenter de reprendre toutes les séquences les lieux de savoir quels sont les personnages qui vont qui vont être nécessaires pour réaliser cette séquence les accessoires je vais déjà faire un mix vraiment de entre un scénario et déjà un plan de tournage donc je pense que le secret de la réussite va résider là dedans surtout que je vais avoir des effets spéciaux parce que on va dire c'est un peu mystique un peu un peu science-fiction un peu plutôt fantastique on va dire il va y avoir des effets là je suis en contact avec une personne qui gère des effets qui est super doué j'espère qu'il va me répondre qu'on va pouvoir discuter de la suite il y aura des voilà des scènes un peu de lacération des scènes un petit peu de comment dire il y aura peut-être un monstre ou quelque chose comme ça mais je vais devoir discuter de ça avec lui pour voir qu'est ce qui est possible comme ça en une semaine donc voilà pour le coup le le l'objectif de ce soir c'est vraiment de terminer cette espèce de séquencier où je vais placer les dialogues qui pour moi sont importants par rapport à l'histoire pour le reste ils vont ils vont improviser je vais demander à tout le monde d'improviser et comme je vous le dis je vais leur demander de jouer un peu par mimétisme un peu sur l'humeur l'humeur du moment et on n'est pas à l'abri qu'un ou l'autre vienne comme ça avec quelques idées qui peuvent être exploitables donc voilà c'est le 11e jour on va peut-être commencer à tourner dans deux trois jours enfin tout s'accélère je sens que c'est terminé moi derrière l'ordinateur à réfléchir à qu'est ce que je dois faire là maintenant je vais commencer à impliquer des gens et ça va devenir beaucoup plus compliqué beaucoup plus intense c'est beaucoup plus stressant pour moi et donc je vais partager tout ça avec vous au fur et à mesure donc n'hésitez pas à partager vous aussi les vidéos à laisser des commentaires à liker et je vous retrouve donc demain pour le 12e jour de ce challenge 30 jours pour réaliser un long métrage et encore merci de me suivre et de continuer à comment dire à me pousser à aller jusqu'au bout de ce projet